L'association des auxiliaires en pharmacie du Bénin a tenu ce dimanche 8 mai 2022 sa première assemblée générale ordinaire récréative. Objectif, faire le bilan de la première année d'existence de l'association et recueillir les différentes difficultés rencontrées par les auxiliaires dans l'exercice de leur fonction. Ce fut donc une belle opportunité pour ces déniers de crier haut et fort leur ras-le-bol. Éthico parce que nous voulons permettre à deux auxiliaires qui n'ont pas le courage de pouvoir parler, de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de leur corporation, de parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leurs officines de part et d'autre. Et avec le recueil de toutes ces informations, nous verrons comment procéder à une bonne amélioration des conditions de vie des auxiliaires en pharmacie. Après 12 mois d'existence, le bilan est élogieux. Toutefois, le bureau prévoit encore de grandes réalisations. Nous avons fait beaucoup de réalisations. Nous avons porté des aides à des membres d'associations qui ont eu des difficultés au niveau de la santé. Malheureusement, nous avons eu un collègue qui est décédé et nous avons porté de l'aide à la veuve avec trois enfants. Pour le moment, dans les thèses, nous n'existons pas. Donc il y a déjà un projet en cours pour mettre en place le statut des auxiliaires en pharmacie au Bénin. Et le projet est mené par l'Ordre national des pharmacies du Bénin. Et nous allons participer pour l'élaboration de ce statut. A l'issue de cette rencontre, les membres gardent espoir. Notre bilan est positif parce qu'aujourd'hui, quand nous nous sommes retrouvés, on a parlé de tout ce qui n'allait pas. Comment faire pour que ça ait mieux ? Comment faire pour que les pharmaciens jettent un coup d'œil à notre niveau, revoient nos statuts, un peu de tout ? Nous avons beaucoup d'objectifs. Nous avons beaucoup de défis à relever sur le plan professionnel, conditions de vie, conditions de travail, tout ça. Je pense que nos responsables, les pharmaciens, vont prendre les choses avec nous. L'Ordre des pharmaciens va aussi nous aider et l'ABRP aussi va nous aider et le bon Dieu aussi va nous aider pour qu'on puisse aboutir à un bon point. Né pour défendre l'intérêt de la jeunesse béninoise, le parti La Nouvelle Force Nationale était aux côtés de l'association. Face à leur cri de détresse, le président s'engage. Au-delà de cette occasion de fête, c'était un moment de partage d'expériences, de douleurs professionnelles, de détresses professionnelles que j'ai assistées. Ils ont partagé ce qu'ils vivent chaque jour. Imaginez qu'il y a des gens qui ont fait 10 ans de profession qui ne sont pas déclarées. Il y a des gens de 10 ans qui ne font que des soirées qui sont payées à 50 000, 60 000. Vous voyez ce que le Béninois vit. Donc je suis venu leur dire qu'ils ont tout notre soutien, notre compassion d'abord et les rassurer qu'en réalité, la précarisation de l'emploi dont ils vivent aujourd'hui, nous sommes des hommes et des avocats. Un engagement formel que nous prenons. Lorsqu'une génération est menacée, il n'y a pas de lutte individuelle. Nous sommes en train de faire le tour des corporations comme ça pour leur dire tout notre soutien et dire notre engagement à leur côté pour pouvoir apporter les vrais changements. Ainsi, pour le reste de leur mandat, le Bureau se doit d'améliorer convenablement les conditions de travail des auxiliaires du Bénin.